La dernière fois, nous avons vu ensemble la première question par rapport à la comparaison entre les deux écoles et leur vision par rapport au pouvoir et comment tenir le pouvoir. Nous avons, comme je vous ai dit, je vous ai promis de, si Allah nous donne l'occasion, de voir aujourd'hui avec une vision comparative entre les deux visions. C'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a la vision qui dit le pouvoir sera à celui qui détient le pouvoir et il devient, lui, calife. Et donc, il doit être obéi par tout le monde et personne ne peut mettre en cause sa place en tant que chef d'État ou en tant que gouverneur ou en tant que wali ou en tant que quoi que ce soit. Les appellations ou les titres ou les noms, ce n'est pas notre objectif à traiter. Mais, de toute façon, c'est lui qui détient le pouvoir et c'est à lui qu'on a des devoirs d'obéir, de ne pas poser de problèmes, etc. La vision d'Ahl-Bayt, c'était différent. On a dit que ce n'est pas par force que la personne peut obtenir cette place. Et c'est une décision d'Allah, subhanahu wa ta'ala, transmise à travers notre noble prophète. Comme c'était auparavant aussi pour la question de prophétie, personne ne choisit le prophète. Ce n'est pas les gens qui vont se réunir en disant que, voilà, aujourd'hui, nous allons choisir telle personne comme prophète de Dieu. Et il va représenter Dieu par terre ou sur terre ou dans la vie terrestre. Non, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, il choisit et il envoie. Deuxième partie, comme je vous ai dit, c'est la partie comparative au niveau de faits ou au niveau pratique. Comment s'est déroulée les choses dans les deux visions et comment c'est arrivé finalement. Comment ils ont appliqué finalement chaque école leur vision par rapport au choix d'imam. Seyyid al-Hakim, rahmatullah alayhi, je trouve qu'il souligne un point quand même très intéressant à être souligné et qu'on doit faire attention à ce point. Il dit, la plupart des auteurs dans l'histoire, ils ont fait, ils se sont focalisés. Désolé parce que, juste, je baisse la voix de l'ordinateur, comme ça, il n'y aura pas de soucis. Donc, la plupart des auteurs qui ont écrit sur la question de l'imam, ils se sont focalisés sur la comparaison entre l'imam Ali et les autres compagnons. Pour dire enfin que Ali, salamallah alayhi, était supérieur et meilleur. Il dit, ce n'est pas comme ça que je vois les choses. Ça, c'est vrai. Sans doute, Ali, salamallah alayhi, il était meilleur. Mais il y a d'autres points plus essentiels à souligner. Il dit, car si on souligne ce point, on rentre dans les discussions sentimentales. Chacun, il veut défendre le compagnon qu'il préfère et l'autre qui va préférer, par exemple, Abu Bakr, l'autre qui va préférer Omar, l'autre qui va préférer Imam Ali alayhi salam, l'autre qui va préférer, je ne sais pas, même, ça peut, Othman. Il défend Othman au maximum et encore, même, au Ban el-Abbas, chacun, voilà, il va voir des qualités chez la personne qui apprécie et il va défendre et il va rentrer dans la discussion. Et ce n'est pas des discussions scientifiques, ce n'est pas des discussions objectives de rentrer dans cette vision ou dans cette manière. Plutôt, on sait très bien que, donc, c'est le point qu'il veut souligner. Il dit, on sait très bien que tous les musulmans, ils ont considéré que l'imam doit être obéi, que ce soit sonnite ou chiite. L'imam ou le calife doit être obéi. C'est pour ça, d'ailleurs, certains grands savants de Hijaz, aujourd'hui, si vous leur posez la question par rapport à Yazid, ils vont vous dire, oui, c'était le calife, il fallait l'obéir. Imam Hussain, salam Allah alayhi, ce qu'il a fait, alors, comment on va justifier, comment on va traiter, comment on va expliquer ? Il va dire, ce n'était pas bon. Il va vous dire que l'imam Al-Hussain devrait rester à Médine, devrait prêter d'allégeance, devrait respecter, etc., etc. Donc, finalement, il a commis une erreur pour eux. Stagfirullah, ce n'est pas notre point de vue. Donc, pour eux, l'imam Al-Hussain, il a commis, en fait, il s'est trompé, finalement, pour eux, parce qu'il est sorti, il s'est mis face à Yazid, etc. Pourquoi ? Parce que tous les musulmans considèrent que l'obéissance au gouverneur, ou l'obéissance au chef d'état, ou imam, ou calife, surtout calife, le terme calife, surtout, parce qu'à l'époque, c'était vraiment le khilaf, que ce soit les quatre premiers califes, première étape, historiquement parlant, celui qui veut étudier, c'est mieux de distinguer, à partir du premier jusqu'au quatrième calife, c'est une vision spécifique. Et puis après, l'imam Ali, une courte durée, je parle du monde sunnite, et du monde musulman sunnite, je ne parle pas dans la vision chiite. Et après, l'imam Ali, le martyr d'Amir Moumenine, l'imam Al-Hassam pendant quelques mois, même le sunnite, ils acceptent son imam, et ils le mentionnent d'ailleurs. Et juste après, ça commence Bani Umayya, donc avec Muawiyya, et puis Bani al-Abbas, et puis l'Ottoman ou l'Othmaniyya qui gouverne pendant des siècles, jusqu'au, il n'y a pas longtemps d'aujourd'hui. Donc, pour tous les musulmans, le calife doit être obéi. Il doit être soutenu. Et donc, ce point, c'est très essentiel. Celui qui doit être obéi, maintenant, pourquoi il doit être obéi ? Pourquoi c'est lui et non pas les autres ? C'est ça les questions qu'on se pose ici. Car l'islam, il dit au Qur'an al-Karim, Je vous ai accompli votre religion. Le bienfait, il vous a été complété. Allah dit que l'islam est la religion qui était l'objectif d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur cette terre, d'arriver avec les gens, avec les différentes étapes, jusqu'au l'islam, qui est la dernière, les derniers de religion, et le prophète Mohamed, le dernier des prophètes. Donc, maintenant, si vous voulez, cette vision, si vous le mettez devant vous, on comprend très bien que, que ce soit sonnites ou chiites, il pense, ou tout le monde pense, que l'imam qui est à sa place, qui est l'imam qui tient le pouvoir, doit être obéi. Maintenant, qui a mis son imam et pourquoi il doit être obéi à la lettre ? Est-ce que c'est un infaillible ? Est-ce que c'est un menteur ? Est-ce que c'est un tyran qui a tenu le pouvoir tout d'un coup comme ça, par hasard ? Tout ça, c'est la question qui fait, justement, l'étude comparative. Il dit, tandis que la vision imamite, il se base sur tout un système, si vous voulez, pour définir qui est l'imam, et ça commence par qui, et ça se termine par qui. Alors que, les autres écoles, ils n'ont pas une définition précise pour l'imam. Est-ce qu'il doit être juste ? Est-ce qu'il doit être le plus savant ? Non, pas du tout. Pas du tout. Des fois, on a des imams, on a des califs, carrément, il boit, il tue les gens, il a eu le pouvoir par l'injustice, il a trahi son frère pour monter au pouvoir, etc. Mais ça ne gêne pas. Tant qu'il a atteint le pouvoir, ça y est, c'est le calife. Cette vision, c'est vraiment radicalement différente, je ne sais pas comment dire, complètement différente de celle de chiisme, Dieu des cimains. Il y a des califes dans l'histoire, on peut mentionner les noms. Ils étaient totalement égarés et loin de toutes sortes d'éthiques et moralités. Totalement. ou l'injustice et les exemples dans l'histoire, nous avons. Et ça, ça nous a ramenés, justement, parce que, regardez, moi, je m'adresse à vous en tant que des personnes, que ce soit sonites ou chiites, ou même autres, en tant que des personnes qui ont une lecture de l'histoire. Si vous partez aujourd'hui à l'université, en France ou ailleurs, vous lisez un peu les articles qu'ils ont traité l'histoire, qu'ils ont analysé l'histoire. Vous allez voir que ce n'est pas aussi, en fait, ce n'est pas aussi magnifique, l'histoire de l'islam. Ce qu'ils disent certains dans tel endroit, ou telle Zawiyah, ou telle mosquée, etc., ou telle communauté, c'est des choses, oui, ils disent, les musulmans, les compagnons du prophète, ils étaient tous les hommes de Dieu, parfaits, etc., mais ce n'est pas la vérité, absolument pas la vérité, parce que vous lisez un petit peu l'histoire, vous allez voir Talha et Zobair face à Imam Ali. Vous lisez l'histoire, vous allez voir la femme de prophète contre l'imam Ali. Et vous avancez encore, vous reculez encore dans l'histoire, tel compagnon, il a été tué par Khad ibn al-Walid, et sa tête en bas de marmite. Il a commis tel acte avec l'épouse de ce dernier, etc. Des histoires, Omar, il était très en colère, il voulait tuer ce compagnon, le compagnon, il a été défendu par Abu Bakr. Les histoires plus tardives encore, les compagnons qui étaient contre le deuxième calife, les compagnons qui se sont mis contre le troisième calife, le troisième calife, il a été tué. Donc tout ça, ce n'est absolument pas l'image qu'on donne dans certaines ambiances ou entourages, si vous voulez, sur l'islam, en disant les compagnons, ils sont tous parfaits, ils étaient tous l'un avec l'autre, amis, etc. Absolument pas, ce n'est pas le cas. Et après, après l'imam Ali aussi, à Koufa, qu'est-ce qui s'est passé à Koufa, à Sofine, à Rawan, avant tout ça, à Jamal, la guerre de Chameau, la guerre de Sofine. Vous voyez, je ne vais pas sortir de notre sujet, mais en arrivant à Imam al-Hussein, c'est la plus grande tragédie dans l'histoire. Le petit-fils du prophète est celui que Bukhari, il dit « Hussainun menni wa anam al-Hussein ». Je suis de Hussain et de Hussain et de moi, il est massacré à Karbala. Jusqu'à aujourd'hui, vous voyez des millions qui marchent pour visiter l'imam al-Hussein, des sonnites et des chiites, et même des chrétiens. Même des chrétiens. Donc, tout ça, justement, c'est à cause de quoi exactement ? On a des califes qui faisaient tous les actes qu'on ne peut même pas mentionner ici. J'ai honte de dire devant vous et c'est marqué dans l'histoire. Donc, parmi les points contradictoires, si vous voulez, qu'on peut mentionner rapidement pour terminer, par rapport à cette vision, l'imam qui doit être obéi et qu'on n'a pas le droit de sortir contre lui, il peut être un tyran, il peut être un menteur, il peut être un bouveur, il peut être ce que vous voulez. Il donne des exemples. Abdelmalik ibn Marwan, lorsqu'il a attaqué Abdallah ibn Zubayr et il l'a tué, donc, Abdalmalik devient gouverneur et devient calife. Même si ce dernier, il attaque la Kaaba. El Safah, lorsqu'il se débarrasse de Marwan ibn Muhammad, le dernier des califes au Mayad, il détient le pouvoir. Comment il l'a fait ? Combien de personnes il a tué ? Est-ce qu'il avait raison ou pas ? Non, ça y est, lui, il devient. Donc, aujourd'hui, je suis contre lui, mais parce qu'il a gagné, je suis avec lui. Et c'est catastrophique, cette vision. Parce que ça détruit lui. Il n'a pas développé beaucoup ce point, mais moi, je pose des questions avec mes modestes compréhensions. Pourquoi c'est catastrophique ? Parce qu'il n'y aura plus de principes chez la personne. La personne, il va soutenir une personne parce qu'il a eu le pouvoir. Ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est quelqu'un qui a respecté la sonnah de Rasoulillah. Même pas la question de sonnah, je parle de la sonnah. Non. Pour lui, je suis Yazid parce qu'il a eu le pouvoir. Je vois, je vois tout ce que vous voyez aussi. Donc ça, ça crée chez la personne, chez les individus, chez les personnes dans la société, l'épocrisie, contradiction. C'est pour ça, des fois, il dit, mais si c'est le calife, ce n'est pas grave. C'est le calife quand même. C'est le calife quand même. Jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas mentionner des pays, des gens qui sacralisent les gouverneurs ou leurs chefs ou leurs rois ou autres. Il dit, mais c'est quand même celui. il le traduit avec le verset c'est-à-dire les gens de l'affaire, les gens qui détiennent l'affaire. Et on a deux exemples, énormément d'exemples par rapport à ce point. Je vais essayer de petit à petit terminer notre discussion sur ce point. Deuxième point aussi souligné par rapport à la vision des imamites, le fait que dans la vision imamite, celui qui détient le pouvoir, ce n'est pas par décision entre les gens bien sûr, ni succession juste parce que c'est père et fils, absolument pas. C'est une décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les imams, ils ont plusieurs fils, mais il n'y a qu'un qui deviendra par décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après l'imam al-Hassan, c'est son frère al-Hussein, ce ne sont pas les enfants d'Al-Hassan. Et tout ça mentionné auparavant, même dans les sources sonnites. Vous pouvez retrouver, j'ai vu un chafirite qu'il avait écrit les noms de douze imams et il l'avait traité dans un livre. sans oublier les propos, énormément de propos et de hadiths qui existent, hadiths qui existent dans l'école sonnite comme le chiisme, chez les chiites, qui traitent de douze califes ou douze amirs ou autres. Deuxième point, rapidement, aussi, le fait que il n'y a pas de règle générale pour dire l'imam se transmis de cette façon. Abu Bakr, il devient calife. Pourquoi après lui, Omar, c'est par la décision d'Abu Bakr. Mais Abu Bakr lui-même, pourquoi ? Parce qu'il y a certains qui ont fait Bayrah avec lui. Abu Bakr, il s'est basé sur quoi ? Il a dit, nous sommes de Quraysh. Vous êtes Ansar, Ansar, il a dit, vous n'êtes pas de Quraysh. Donc nous sommes de... C'est pour ça, Imam Ali, il dit, toi, tu es de Quraysh, mais tu es loin. Nous, on est Bani Hashem, on est les plus proches de Rasulallah. Si c'est question de lien, nous sommes plus proches. Donc, il n'y a pas de principe clair. Il se base sur quoi exactement ? Et après, Omar, pourquoi il n'y aura pas une décision encore une fois ? Non. Omar, il a mis le califat ou le khilaf entre les six personnes. Et, bien sûr, s'il ne choisit pas finalement un de six, en respectant le côté que telle personne il est dedans. Donc, tout ça, c'est des détails, c'est à vous de voir. Ce n'est pas notre sujet. Donc, il sera tué. Donc, c'est comme ça qu'on choisit le calife. Et jusqu'à ce qu'après, Othman, les gens, ça y est, ils étaient très fatigués de la situation. Ils viennent tous chez Amir al-Mu'manine. Najal-Balara, Amir al-Mu'manine, dans Najal-Balara, il explique dans la compilation de Sharif al-Radi, il y a le discours qui dit tout le monde ils viennent vers moi et disent Ali, tu dois devenir le calife. Au début, il ne voulait pas accepter. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas accepter parce qu'il n'est pas le vrai calife, c'est parce que les gens, ils avaient complètement changé la direction du message de Rasulullah et le chemin d'Ahl al-Bayt, alayhi wa s-salam. Maintenant, il y avait d'autres points, je vois, le temps est terminé. Juste pour finir, donc, dans l'imamisme, l'imam n'est pas choisi par les gens parce que les gens, ils ne savent pas qui choisir. Ils peuvent se tromper. Ils peuvent choisir un président temporairement. Et d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, même les savants dans l'école d'Ahl al-Bayt, ils confirment cette manière. Choura, il n'y a aucun problème. Démocratie, par rapport au choix de président, il n'y a aucun problème. Ils ont accepté les savants. Ils ont dit oui, la majorité de peuple, ils choisissent quelqu'un, il n'y a aucun problème. Mais temporairement, il ne doit pas devenir dictateur. Il ne doit pas devenir chef par excellence pour se croire le roi, etc. Il fait ce qu'il veut. temporairement. et sous la direction des sages de la communauté, de la société. S'il sort complètement et il devient totalement égaré, il ne peut pas continuer à avoir le pouvoir. Et d'autres conditions. Alors que l'imam, ce n'est pas le cas. L'imam, c'est le choix d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui choisit l'imam par excellence, l'âme faillible, le plus savant, et tout ce qu'on a déjà développé. Alors que dans les autres écoles, comme je vous ai dit, on peut avoir une personne qui n'a pas de valeur ni au niveau de connaissance, ni sagesse, ni éthique, ni moralité, mais tout d'un coup, il devient gouverneur et ce qui s'est passé. Après, lui, tout d'un coup, il choisit son fils comme ce qu'il a fait en Mohawiyah, par exemple. Et tout d'un coup, le fils, il fait autrement, etc. Inch'Allah, on aura l'occasion de finir avec la question de Shura. on va critiquer rapidement ou étudier avec une modeste compréhension la question de Shura qui s'est passée justement après le martyr de notre noble prophète. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين qui s'est passée et qui s'est passée